Lundi 20 février, les internautes apprenaient que Didier, révélé dans la saison 8 de l'amour et dans le pré, s'était rendu aux urgences pour des douleurs dans le bas du dos. Quelques heures après, sa femme Stéphanie a donné de ses nouvelles, révélant de quoi il souffre. Si Esti en participant en 2013 à la 8e saison de l'amour et dans le pré sur M6 que Didier a été révélé au public. Pendant son aventure champêtre, il a fait la connaissance de Stéphanie. Depuis leur rencontre dans l'émission, ils ne se quittent plus. En 2015, ils sont devenus les heureux parents d'un petit garçon prénommé Esteban. Dans la foulée, Didier n'a pas hésité à officiellement adopter le premier enfant de sa compagne, Kylian. En avril 2022, le couple s'est marié. Une heureuse nouvelle que Stéphanie avait partagée sur sa page Instagram via un cliché immortalisé aux côtés de son mari, lors de leur union. Didier a mené aux urgences pour des douleurs au dos lundi 20 février. Stéphanie a posté sur ses réseaux un message qui a alerté ses abonnés. Petit tour aux urgences pour Didier, annonçait-elle, avant de poursuivre, il souffre, a mal au niveau du bas du dos. Il hurlait a même vomi ce matin. Il ne voulait pas y aller car mauvais souvenir pour la dernière fois qu'il y a été. C'était pour amener son père qui n'est pas ressorti. Dans le fil des commentaires, la mère de famille a pu lire de nombreux messages de soutien. Bon courage et bon rétablissement à Didier, bon courage à Didier et à vous. Donnez-nous de ces nouvelles, je vous soutiens moralement, bon courage prenez soin de vous, peut-on lire. Nous remercions toutes les personnes qui ont pris des nouvelles de Didier. Un peu plus tard dans la journée, Stéphanie a posté un nouveau message sur Instagram. Elle a tout d'abord tenu à remercier les gens qui leur ont adressé des ondes positives. Nous remercions toutes les personnes qui ont pris des nouvelles de Didier et pour vos messages de bienveillance. Elle a ensuite révélé de quoi souffre l'agriculteur. Il souffre encore. Il a un calcul qui, on espère, devrait partir tout seul, sinon il y aura hospitalisation. Nous avons aussi pris rendez-vous avec un urologue en urgence pour samedi. D'ailleurs, je remercie la personne que j'ai eue cet après-midi qui a été compréhensive pour nous prendre samedi au lieu de juillet comme proposé par un autre hôpital, a-t-elle indiqué. A lire aussi j'ai eu un petit peu mal au bide, Mathieu, l'amour est dans le pré, réagit aux révélations d'Alexandre sur sa vie amoureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada